Il n'y a pas foule aujourd'hui. C'était déjà comme ça vendredi soir, juste avant le Shabbat. Il y avait juste quelques femmes. Elles ont regardé de loin la croix, là où Jésus était attaché, mort. Elles ont vu ce Joseph d'Arimaté qui venait avec ses serviteurs. Il a descendu le corps de Jésus de la croix avec précaution. Ils ont enveloppé le corps dans un grand linge blanc. Ils l'ont transporté, elles ont suivi. Elles ont vu qu'ils le mettaient dans un tombeau tout neuf, creusé dans le rocher. Elles ont tout regardé. Serré les unes contre les autres, leurs yeux voilés de larmes. Et puis quand ils ont roulé la pierre devant le tombeau, elles sont parties lentement, en se soutenant les unes les autres. Elles sont rentrées chez elles. Elles ont attendu la fin du Shabbat. Ce matin, c'est la fin du Shabbat. Alors, elles sont déjà dehors, dans les rues. On ne voit pas encore le soleil, juste une petite lueur blanche au-dessus des toits de Jérusalem. Sur la tête, dans une jarre, ou aux bras, dans un panier, elles ont l'huile et les aromates pour embaumer le corps de Jésus comme c'est la coutume. Elles marchent d'un pas pressé et leurs longues robes s'agitent autour de leurs chevilles. De loin, elles voient que la pierre est roulée. Elles pensent que quelqu'un les a devancées. À l'entrée, elles posent leurs jarres, leurs paniers, et elles entrent avec respect dans le tombeau. Mais elles ont beau regarder le banc de pierre, à droite, à gauche, là où devrait se trouver le corps de Jésus, il n'y est pas. Elles ont à peine le temps de se lancer quelques coups d'œil. Tout à coup, il y a deux hommes avec elles, avec des vêtements extrêmement brillants. Ils leur disent, mais pourquoi vous cherchez ici celui qui n'y est plus ? Il est vivant, il est ressuscité. Elles ont peur, elles se serrent l'une contre l'autre. Ils continuent, il est vivant, il est ressuscité. Vous ne vous souvenez pas de tout ce qu'ils disaient ? Alors, elles essayent de se rappeler, et oui, c'est vrai, ils disaient toujours que le Fils de l'homme allait souffrir, mourir, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. La lumière se fait, dans leur mémoire comme dans leur cœur. Elles sont tout à coup, toutes joyeuses. Elles comprennent tout. Elles ressortent, elles prennent leurs jarres, elles prennent leurs paniers, elles descendent en courant. Le printemps est là, les oiseaux chantent, les fleurs sont parfumées. Elles vont aller raconter la bonne nouvelle aux disciples, « Vite ! » Mais les disciples ne les croient pas. Non, c'est trop absurde, c'est impossible. Ce sont des femmes. Pierre va quand même vérifier au tombeau qu'il trouve vide, mais c'est tout. Du coup, deux disciples décident de rentrer chez eux. Pourquoi ? Pour qui rester à Jérusalem ? L'histoire est finie. Ils rentrent, ils marchent sur le chemin. Ils sont rejoints par un mystérieux marcheur qui leur demande des renseignements sur les derniers événements qui ont eu lieu à Jérusalem. Alors eux, ils racontent tout depuis la Galilée qu'ils ont suivi Jésus et qu'ils y croyaient, ils y croyaient, ils pensaient que c'était lui le roi qui allait les délivrer des Romains. Mais il est mort. Les femmes leur ont raconté qu'il était ressuscité, mais bon... Alors l'inconnu commence à leur démontrer par la loi, la Torah, les prophètes. Il argumente, il leur explique que le Christ devait souffrir ces choses. Et petit à petit, il y a des choses qui commencent à s'éclairer dans leur cœur, dans leur tête. Ils veulent en savoir plus. La nuit tombe, ils demandent à cet étranger de s'arrêter, de manger avec eux. Et c'est au moment où l'homme dit la bénédiction tout en rompant le pain, tout à coup, là, ils le reconnaissent. Et l'homme disparaît. C'était Jésus qui marchait avec eux sur le chemin. Alors, ils repartent, les deux disciples, ils repartent à Jérusalem, la nuit ne leur fait pas peur. Il faut absolument qu'ils parlent avec les autres, qu'ils leur disent que Jésus est ressuscité. Mais quand ils arrivent, les autres aussi ont vu Jésus et ils savent qu'il est ressuscité. Ils sont tous tellement heureux, ils nagent dans le bonheur, dans la joie. Ils chantent les louanges de Dieu, ils se tapent dans le dos. Ils croient vivre un rêve. Qui aurait imaginé ça ? Jésus est vivant.